Ma routine yoga de 10 minutes, c'est maintenant en vidéo. Hey, salut, c'est Jessica, votre coach de fitness. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose du yoga sur 10 petites minutes, une routine que je fais en ce moment le matin. Ça me fait beaucoup de bien au dos, aux articulations en général. Ça me retire des raideurs si j'ai mal dormi la nuit ou si simplement en faisant trop de sport ou pas assez quand on est trop longtemps au bureau, eh bien, on sent qu'on est raide. J'ai commencé à ajouter de plus en plus de yoga et de stretching dans mes entraînements. J'aime beaucoup en faire le matin au réveil. Donc voilà, je vous propose ce que je fais actuellement sur 10 petites minutes. C'est un niveau facile. Je vous rassure, c'est très accessible. Donc je vous invite à me suivre. Retirez vos chaussures. Voilà, et si vous me découvrez, eh bien, je m'appelle Jessica Mellet. Je suis coach sportive, diplômée d'État depuis longtemps. Et ma spécialité, c'est la transformation et la santé. Donc si vous voulez être en bonne santé, vous transformer pour de bon, perdre le gras pour de bon, vous êtes sur la bonne chaîne. Et téléchargez mes 10 conseils pour être au top physiquement. si vous voulez toutes les bases pour aller dans ce sens et vers cet objectif. Ils sont disponibles dans la description de cette vidéo. Je mets mon chrono et on va s'installer tout près de son tapis. Et démarrer nos 10 minutes de yoga. Alors, on s'est mis au bout de son tapis debout. On est en place. Vous rentrez bien le ventre. Vous avez les pieds juste à la largeur du bassin, les genoux souples. Voilà, le bassin neutre. Faites une grande inspiration. Montez les bras vers le ciel. Grandissez, grandissez, grandissez à fond. Et soufflez. Relâchez les bras. Descendez votre tête. Enroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Pliez les jambes. Mettez les mains derrière le dos. Joignez vos mains. Et tirez le dos vers le plafond. Rentrez la tête. Vers la poitrine. Relâchez. Tendez les bras. Mettez les mains sur les tibias. Creusez le dos. Jambes tendues. Parfait. Inspirez. Expirez. Descendez les mains. Avancez sur les mains. Avancez, avancez, avancez jusqu'en planche. Parfait. Et vous allez relever ici une jambe le plus haut possible. Fléchir légèrement vers l'arrière. Laissez partir le genou. Expirez. Vous avancez le pied. Parfait. Au maximum. On a le pied tout près de la main. Si ça tire trop, on pose le genou. Sinon, on le garde levé. On ouvre ici à la verticale. On repose la main. On change de côté. On repose la main. Posez le genou. Venez ici. Tendre la jambe. Relevez la pointe de pied. Tournez-vous sur le côté. Descendez la poitrine. Sur le genou. Asseyez-vous sur le pied. Descendez complètement sur la jambe. Parfait. Redressez-vous. Relevez le pied derrière. Attrapez-le avec la main. Tirez vers vous. Si vous pouvez vous redresser, c'est encore mieux. On relâche. On remet ses mains au sol. On se remet sur les pieds. On ramène les mains vers soi. On souffle. On plie. On déroule. On inspire. On grandit. Et on souffle. On enroule. Les mains derrière les genoux. Jambes pliées. Dors. On souffle. Inspirez. Soufflez. Je tendais les jambes. Mains sur les tibias. Inspirez. Ouvrez. Et soufflez. Marchez sur les mains. Venez en planche. Montez l'autre jambe loin vers l'arrière. Pliez la jambe légèrement vers l'arrière. Laissez partir un petit peu la hanche. Et posez ensuite le pied tout près de la main. Hop. J'ai le pied qui est sorti de l'écran. Voilà. Poussez le bassin dans le sol. Vous pouvez poser le genou si ça tire trop. On ouvre. Voilà. Le bras, la verticale. On repose la main. On change de côté. On ouvre. On relâche. On pose le genou. On tend la jambe. On tourne ces deux mains ici. À l'opposé de la jambe tendue. On garde la pointe de pied vers le haut. Jambes tendues. Soufflez à fond. Venez vous asseoir sur le pied. Descendez complètement sur la jambe tendue. Parfait. Revenez. Cette fois-ci, on pose la jambe directement au sol. Le genou au sol. Et la fesse. On tourne son bassin au maximum dans le sol. On étire la fesse. Hop. On va revenir sur le mouvement juste précédent. Parce qu'on ne l'a pas fait. C'est celui-ci. Et on s'était redressé même. Ok. Allez, on change de côté. On fait l'autre jambe pour le fessier. Hop. J'ai perdu ma chaussette. Ouvrez bien sur le côté. Posez la fesse. Tournez la hanche dans le sol. Si on peut descendre complètement sur le genou, c'est encore mieux. Parfait. On revient. On revient. On revient. On va venir ici. S'asseoir entre les deux pieds. Et on descend doucement vers l'arrière. Voilà. Si on peut s'allonger complètement, c'est le top. Si on ne peut pas descendre tout ça, on se met sur les coudes. Et si ça vous fait trop mal aux chevilles ou aux hanches, gardez les fesses sur les pieds. Ça va ? Allez, vous revenez. Hop. On vient s'asseoir. Et s'allonger complètement sur le dos. On met les bras ici de chaque côté. On tourne les genoux sur un côté. La tête à l'opposé. On ramène un genou après l'autre. On change de côté. Et encore. On change de côté à nouveau. On essaye de garder les épaules et les omoplates bien au sol. Vous pouvez remonter un petit peu plus les jambes vers vous. Et vous changez de côté. Parfait. Revenez au centre. Hop. On vient ici se redresser. On va venir s'asseoir. Hop. Sur les fesses. Jambes tendues. Comme ceci. Vous inspirez. Vous descendez. Vous expirez. Et on essaye d'attraper ces petits petons. Expirez à fond. Parfait. Déroulez votre dos. On va venir travailler un petit peu sur les ouvertures de hanches. Où je n'ai pas. J'ai mon chrono qui s'était mis en veille. Alors, je vais tourner un petit peu le tapis. C'est juste pour ne pas se faire mal aux genoux. Vous pouvez faire pareil à la maison. Voilà. Vous placez vos genoux ici. Vraiment en ouverture. Vous écartez au maximum vos genoux. Vraiment à fond, à fond, à fond, à fond. Voilà. Vous placez votre poids du corps sur les mains. Et vous basculez le bassin en avant. En arrière. On bascule. Hop. Devant. Derrière. On revient le bassin, position neutre. Cette fois-ci, on va, avec le buste, aller en avant. En arrière. Voilà. Donnez de la mobilité à l'articulation de la hanche. Et on va venir ici. Hop. S'allonger sur le ventre. Joindre ses pieds. Joignez vos pieds comme ceci. Très, très bien. Vous êtes allongé. Vous allez ici monter un genou sur le côté. En plaquant au maximum la hanche dans le sol. Face au sol. Et vous allez monter le pied. Et tenter de l'attraper. Parfait. On relâche. On fait de l'autre côté la même chose. Un genou levé. Hanche. Dans le sol. Et on monte son pied. On souffle bien. Parfait. Pour la hanche. On ramène. Revenez. À genoux. Joignez les mains derrière le dos. Ouvrez la poitrine. Tirez loin derrière. Arrière. Super. Joignez vos deux mains derrière le dos. Comme ceci. Et essayez d'ouvrir la poitrine. Et de rapprocher vos deux paumes de main. Si on n'arrive pas à faire les mouvements dans la totalité, ce n'est pas grave. On fait le maximum et vous verrez que vous allez gagner de l'amplitude à chaque fois. Parfait. Et on vient ici, hop, faire un petit demi-cercle vers le sol. Et aussi des petites inclinaisons de la tête à droite, à gauche. On va aller en chercher en diagonale vers l'arrière. On ramène en diagonale de l'autre côté. Et vers l'arrière complètement. Et tout en bas, devant. Et on appuie avec les mains sur la tête. Et voilà pour cette petite routine qui a fait 11 minutes, pas 10 finalement. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a fait du bien. Ça dérouille. Ça fait du bien. On se sent tout de suite moins raide. Donc bravo d'avoir fait cette petite routine. Vous pouvez la faire aussi souvent que vous en avez besoin. Moi, je fais ça tous les jours en ce moment. Ça me fait énormément de bien. Je vous encourage à faire si vous avez des contractures, si vous avez une sciatique, si vous avez des douleurs, des raideurs. C'est idéal. C'est le minimum syndical que vous pouvez offrir à votre corps pour qu'il aille mieux. Voilà les amis. Encore une fois, merci. Je vous dis à très vite sur la chaîne Move Your Feet. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada